Les autres organisations secrètes contrôlées par l'état profond britannique L'état profond britannique s'est imbriqué autour de ces organisations mais s'est également répandu à travers d'autres associations familiales, conseils royaux et d'autres organisations. Ce sont des éléments importants de la politique d'expansion mondiale qui a débuté avec la compagnie britannique des Indes orientales et qui s'est poursuivi avec la table ronde et le comité des 300. Passons brièvement en revue, le conseil de la couronne des 13 Parmi les groupes qui dirigent le monde en tant que partie de l'état profond britannique il y a le groupe le conseil de la couronne des 13 Ce groupe se compose des familles les plus puissantes et les plus riches du monde et peut même donner des instructions au comité des 300 car il décide des affaires du monde autour d'une table Les Illuminati est le terme le plus ancien utilisé pour désigner les 13 familles de la lignée Personne ne peut remettre en question les pouvoirs ou les limites de ces 13 familles qui sont aussi les membres les plus anciens de nombreuses organisations secrètes et bureaucraties d'état La pyramide à 13 niveaux sur le billet d'un dollar est le schéma organisationnel de ces puissances qui souhaitent gouverner le monde Les Illuminati ont décidé d'utiliser cette représentation comme symbole le 1er mai 1776 et pour se référer à cette date ils placent la date 1776 en bas de la pyramide qui apparaît sur le billet d'un dollar américain Beaucoup de gens croient à tort que cette date se réfère à l'indépendance américaine Au sommet de cette pyramide, il y a un œil qu'ils appellent dans leurs propres mots l'œil du grand architecte de l'univers En descendant dans la pyramide, le conseil de la couronne des 13 est suivi par le conseil des 33 et le comité des 300 Personne ne sait vraiment les gens qui composent ces conseils et comités L'Institut Tavistock La clinique Tavistock a été fondée en 1921 par John Rawlings Rees, un médecin du Royal Army Medical Corps La clinique Tavistock, qui opérait en tant qu'organisation de guerre psychologique durant la Seconde Guerre mondiale fut reconstruite et agrandie en 1946 grâce au financement de la fondation Rockefeller et celle-ci a été inaugurée sous le nom de Institut Tavistock Rockefeller assigna à Tavistock le devoir d'effectuer des recherches de guerre à grande échelle et de les mettre en œuvre La principale zone de pratique, outre divers endroits dans le monde, était surtout les Etats-Unis L'Institut et ses œuvres continuent d'être le secret le mieux gardé des Etats-Unis L'Institut Tavistock s'est particulièrement inspiré des recherches du célèbre psychanalyste Sigmund Freud sur le contrôle du comportement humain L'Institut a été fondé dans le but de contrôler le comportement humain et de façonner les communautés en fonction de leurs intérêts Cela a été planifié en tant que méthode pour prendre le contrôle de la société en utilisant des moyens psychologiques Aujourd'hui, l'Institut a un large réseau de coopération comprenant l'Université de Sussex L'Institut de Recherche Stanford L'Institut S.A.L.1 L'Institut de Technologie du Massachusetts Le Hudson Institute L'Héritage Foundation Le Centre pour les Études Stratégiques et Internationales de l'Université de Georgetown Le Service de Renseignement de l'Armée de l'Air La RAND Corporation La MITRE Corporation La Mount Pilgrim Society La Commission Trilatérale La Fondation Ditchley Et le Club de Rome Tous les programmes de l'OSS et de la CIA sont développés sous la supervision de l'Institut Tavistock Aujourd'hui, l'Institut Tavistock exploite un réseau de fondations de 6 milliards de dollars américains par an aux États-Unis et décrit sa mission stratégique de transformation des États-nations industrielles en un État mondial post-industriel et le transfert du règne à quelques oligarques En clair, le but de l'institution est d'établir l'État du monde unique sous la supervision de l'État profond britannique puisque ceci est le but ultime de toutes les organisations secrètes La mission entreprise par l'Institut Tavistock pour atteindre cet objectif a été d'approcher les gens par des moyens psychologiques et d'affaiblir leur pouvoir avec des effets psychanalytiques La méthode principale consistait à développer des moyens d'influencer les gens De cette façon, espérait-il, les gens ne s'opposeraient pas au dictateur de l'État profond mondial désigné par l'État profond britannique tandis que le monde se dirigerait vers un État mondial unique ayant en grande partie des fondements communistes A cette fin, les scientifiques de l'Institut Tavistock ont travaillé pendant des années pour affaiblir les liens familiaux détruire des valeurs comme la religion, l'honneur et les sentiments patriotiques et les remplacer par des comportements moralement dégénératifs comme la perversion sexuelle et l'homosexualité L'Institut Tavistock travaille constamment sur des techniques de lavage de cerveau de masse et les teste souvent dans diverses sociétés Ils conçoivent des incidents qui laisseront les gens dans la crainte, l'anxiété et l'inquiétude puis étudient les résultats et travaillent pour changer leur état psychologique et neurologique Quand l'inquiétude s'installe dans une société, il devient beaucoup plus facile de manipuler les masses Il convient de rappeler que l'un des plus grands objectifs de l'État profond britannique a toujours été d'amener les sociétés sous son contrôle La Skull & Bones La société Skull & Bones fondée à l'université Yale en 1832 par William Huntingdon Russell et Alfonso Taft est une communauté d'étudiants particulièrement intéressante en raison de sa structure secrète et de la manière dont ses étudiants sont sélectionnés Bien qu'elle soit basée à l'université Yale, elle est liée à l'état profond britannique Le nom de l'université Yale vient de la personne d'Elihu Yale qui était allée étudier en Grande-Bretagne et avait travaillé en tant que gouverneur de la Compagnie Britannique des Indes Orientales Nous avions expliqué précédemment comment cette compagnie était A bien des égards, un centre qui a donné naissance à de nombreuses organisations secrètes et qui, à l'origine, a aidé à mener à bien les activités secrètes de l'état profond britannique Elihu Yale, après avoir gagné de grosses sommes d'argent au sein de cette structure est retourné en Grande-Bretagne et y a poursuivi ses opérations secrètes En raison des dons qu'il a fait à une université dans le Connecticut, l'université a été rebaptisée Yale en 1718 Les conditions pour devenir membre de la Skull & Bones sont représentées par l'expression WASP qui signifie W, blanc, AS, anglo-saxon et P, protestant En d'autres termes, les origines anglo-saxonnes et la foi protestante sont des conditions d'adhésion Les dirigeants veillent à ce que les nouveaux membres soient anglo-saxons et protestants depuis 6 à 7 générations En d'autres termes, leurs origines doivent être en Angleterre et les personnes d'autres origines et croyances ne sont pas admises Cette institution travaille également pour la soi-disant idée de religion mondiale unique Par conséquent, la foi protestante n'est qu'un prétexte pour garantir les origines anglo-saxonnes Car comme avec d'autres organisations similaires, ce groupe n'est pas religieux et, au contraire, cherche à répandre l'athéisme Personne n'a accès à la liste des membres, même l'administration de l'université Seulement 15 personnes sont admises dans ce groupe chaque année et ces personnes sont plus tard amenées à des postes clés dans le pays Les familles et les amis des membres bénéficient également de cette adhésion L'admission n'est possible que sur invitation et l'inauguration est très similaire à celle des organisations maçonniques Leurs rites sont secrets et aucune information ne peut être divulguée à l'extérieur Cette organisation secrète est généralement considérée comme la branche américaine des Illuminati La seule différence est que cette organisation se concentre généralement sur les jeunes La Skull & Bones jouit d'une grande influence Elle a des liens directs avec la Rose Croix, la Commission Trilatérale et le CFR Elle a eu plus de 2500 membres au cours des 150 dernières années et est considérée comme l'un des idéologues les plus fondamentaux du nouvel ordre mondial L'état profond britannique utilise cette organisation comme levier important pour garder les Etats-Unis sous contrôle Par le biais de cette organisation et d'autres structures similaires ils gèrent toutes les opérations en provenance d'Europe et a une influence directe sur les politiques nationales et étrangères des Etats-Unis et d'autres structures similaires – Sous-titrage FR 2021